Dis-moi, j'ai vu ton dictionnaire de la pornographie, là. Ah, c'est pas le mien, hein. Moi, je ne sais que le préfacier. Alors, même moi, je vais te dire, même moi, j'étais choqué. Il y a un article sur le fistfucking. Oui. Tu peux traduire. C'est atroce, ça. Quoi ? C'est toi qui as fait ça ? Ah non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit du tout. Non, non, non. Non, attention, c'est un livre extrêmement sérieux. C'est un livre que tu préfaces, quand même. Que je préface. Celui-là, il est où ? Non, j'ai fait trois articles dedans, dont l'article Bunuel, qui serait d'ailleurs extrêmement surpris de se voir dans un dictionnaire de pornographie. C'est ce que je disais dedans, oui. Et puis la préface, voilà, oui. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est avec la connexion. Il y en a quelques-uns, hein. Oui, mais c'est une somme, je crois, si on peut dire. Non, mais c'est très intéressant. C'est très passionnant. Je ne le connais pas. Il y a quelques articles plus intéressants. Il y a Gang Bang. Oui. Tu connais Gang Bang ? Oui, enfin, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler. Tu connais ? C'est gentil. Tu connais Barbelle ? J'en peux pas t'expliquer. Pornographie en grec, ça veut dire… Pornos, c'est quoi en grec ? C'est ceux qui écrivent sur les prostituées. Pornos, c'est ça. Pornos, c'est ça. C'est devenu tout à fait autre chose. C'est devenu ce qui choque, ce qui offusque, ce qui est grossier, vulgaire, ce de quoi on ne parle pas. Et ne pas parler de ce de quoi on ne parle pas est très intéressant parce qu'il y a énormément de renseignements. Il n'y a pas que des articles sur le marquis de Sade et sur le fistfucking. Il y a beaucoup de choses sociologiques. D'abord, il n'y avait pas de pornographie. Le fistfucking est aussi appelé handballing. Et voilà, ça je l'ai appris en disant le fistfucking est aussi appelé handballing. Oui. Voilà. Vous pourriez parler français ? Ben je vais te dire, tu veux que je le lise ? Oui, je lis le début parce qu'après c'est… Oui, il consiste en l'intromission d'une main entière, voire de l'avant-bras dans le rectum ou par acceptation récente dans le vagin. Bon, c'est les coulisses de l'exploit. Les coulisses de l'exploit. C'est incroyable. Ce sont les coulisses de l'exploit, c'est pas n'importe quoi. Galot se dit… De l'anglais gang et de l'interjection bang qui imitent le bruit d'une déflagration. Le mot gang bang, originellement réservé pour parler d'un viol collectif, désigne aujourd'hui un acte sexuel volontaire avec un nombre indéterminé de partenaires. Et plus généralement, la pratique d'une relation sexuelle d'une femme avec plusieurs hommes. C'est la phrase suivante que je trouve intéressante. Quand il s'agit d'un homme avec plusieurs femmes, on parle plutôt de « reverse gang bang ». Je ne savais pas, tu vois, voilà. Tu veux que je te lisse quelque chose ? Oui. Tu l'as lu avec gourmandise. Bien sûr, je suis un très bon lecteur, c'est tout. Tu sais que la championne du monde de gang bang a eu 720 partenaires. En même temps ? Non, après l'autre. 720. C'est là-dedans, c'est dans ce dictionnaire. Au passage à l'an 2000, une ardeuse américaine avait fait le pari de faire un gang bang avec 2000 hommes dans la journée. Dans la journée ? Dans la journée. Dans la journée et la nuit, disons. Elle n'est pas arrivée. Ah ouais. Elle n'est pas arrivée. Comme quoi les yeux plus recommandent. Mais le record d'un livre record... C'est impossible. Oui, ça fait combien de minutes par appartenance ? C'est plusieurs à la fois. Dans ce livre, vous avez eu des travaux pratiques ou pas ? Ah ouais, non, non, ils ont bossé. Mais pas encore, mais on espère que ça va venir. Tu ne fais pas un livre comme ça. Il faut être tout étudié. Je suis quand même tout à fait effrayé sous la direction de Philippe Di Falco. C'est pas... Di Falco. C'est le mari de Mgr Di Falco. Il fallait que les confesseurs puissent répondre à toutes les questions que leur posaient ceux qui venaient se confesser, les pêcheurs. Donc on a fait, à partir de la fin du XVIe siècle, des manuels pour les confesseurs. Le plus grand auteur était un jésuite espagnol qui s'appelait Sanchez, qui a passé toute sa vie, le malheureux, assis sur des bancs de marbre, qui avait chauffé beaucoup, changé de banc quand c'était très chaud, à écrire sur tous les cas possibles de pêcher de la chaise. Et puis il n'y a pas d'en parler après. Et on allait lui présenter des cas. Et même, il y a eu des canulars. On inventait des choses qu'on allait lui présenter comme vraies et auxquelles il répondait, il analysait. Qu'il commettait. C'était extraordinaire. Non, c'était un prêtre, il ne le pouvait pas. Mais il a dû tout prévoir avec des animaux, avec des végétaux, avec tout ce qui était... Il y avait, à l'époque, on disait qu'il y avait dans l'île de Formose, des gens, c'était une légende, qui avaient une queue au bas de la colonne vertébrale, une petite queue comme les singes. Et on lui a raconté qu'on avait amené un de ces hommes à queue à la cour de Versailles, qu'on l'avait placé entre deux femmes et qu'il s'était servi de ces deux membres, avec les deux femmes, double pénétration. L'une d'elles ayant un clitoris si développé qu'elle avait pu le pénétrer, lui. Alors on lui a demandé de trancher, de dire, qu'est-ce que vous donnez comme pénitence dans ce cas-là ? Ce qui est merveilleux, c'est une... T'imagines, c'est de la haute poésie, quoi. Qu'est-ce que tu peux donner ? Et c'était un canular d'étudiant. De la queue de l'homme de Formose. Alors il a distingué, je ne me rappelle plus ça, mais je crois qu'il a dit que... Bon, dans un cas, il y avait sodomie. Mais la façon dont on s'y parlait, sodomie incomplète dans ses fins. C'est-à-dire qu'avec la queue, on ne peut pas éjaculer. Dans l'autre cas, fornication simple. Et là, on connaît le tarif. Mais comme tu es devenu un spécialiste, Jean-Claude, on peut dire aujourd'hui que tout a été inventé. C'est toujours à l'inverse. Mais non, regarde, regarde, Jacques. Il y a encore de quoi ? Le fistfucking, c'est une pratique récente. Le fistfucking, hein ? Non, ça, ça a été fait à... Ah non, 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 le fistfucking, non, non, non. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Non, puisqu'on parle de nouveautés. Ce qui est récent, c'est qu'on lui a donné un nom. Oui. Attends, attends, il y a des nouveautés. Robert a raison. Ce qui est récent, c'est qu'on est baptisé le fistfucking. Ce n'est pas qu'on l'ait pratiqué, j'imagine. Ça se pratique depuis une antiquité greco-romaine, vous avez raison. Thierry, je crois que l'usage sexuel des bébés, qui est une des horreurs les plus abominables de notre temps, est nouveau. J'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. Sauf, sauf, dans une planche des caprices de Goya. Moi, je croyais que c'était ça, le fistfucking, justement. Je trouve ça absolument. Non, la planche 69, exactement. On voit un homme pratiquer une fellation sur ce qui a l'air d'être un bébé. Dans Goya ? Dans Goya. La planche 69 des caprices. Ah, oui. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé, ni dans les auteurs orientaux, ni dans Pétrone, ni dans Juvenal. Je n'ai rien trouvé sur... La pédophilie, pour Sade, par exemple, commence à 7-8 ans. Oui. Mais on voit dans les informations, des faits divers, où des bébés de 15 mois sont utilisés à des fins sexuelles, aujourd'hui, vendus et changés. C'est démo. Alors, ça, c'est peu ce qui se passe aujourd'hui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.